bonjour aujourd'hui donc on va voir une autre vidéo sur excel ici donc un planning on va donc essayer de faire ce type de planning pas à pas donc ici c'est la date de départ et ici c'est la date de fin pour cette pour ces tâches donc ici on a le 37 31 le 1 8 etc jusqu'à le 9 8 donc ça c'est comme un calendrier ça c'est le départ si on a pris des dates au hasard et c'est donc c'est les tâches ici par exemple il commence au 29 il se termine en 4 8 donc voilà puisqu'ici il n'y a pas le 29 donc il commence au 30 il se termine au 8 ici par exemple il commence au 4 il se termine au 8 voilà il commence au 4 et il se termine au 8 et donc voilà ici c'est férié ici c'est un dimanche ici c'est férié et ici on a les jours fériés six jours fériés ok c'est un exemple ici du jour férié voilà donc j'ai mis ça pour qu'on puisse le varier donc voilà si je mets par exemple f9 j'appuie sur f9 il varie et c'est par exemple il commence le 2 le 2 8 mais puisque le coïncide avec un jour férié elle a décalé au 3 et là dessus il a terminé il n'a pas terminé au 5 parce que 5 c'est férié et donc voilà c'est du jour ici etc on va donc faire la même chose ce planning pas à pas ok on va donc fermer on va donc afficher un nouveau classeur ok on va commencer donc ici 0 7 donc le 27 0 7 2016 ok voilà donc jusqu'à 3 8 et si la date de départ on va prendre égal à l'ia entre par exemple le 0 1 0 8 2016 point virgule jusqu'à par exemple 0 7 0 7 0 8 2016 et je fermer ça c'est une date donc je vais faire comme ça on va commencer donc ici voilà c'est au hasard entre 0 1 et voilà ok ça c'est la date de 2 de la fin c'est si date départ plus ça plus alia entre une journée et sept journées et quatre journées il y a cinq journées voilà donc là de départ lorsque j'appuie sur il neuf tous et donc pour les jours et pour les jours de je ferai et je ferai par exemple on va prendre par exemple le 29 et le 2 8 par exemple le 29 0 8 2016 et le 2 0 2 0 9 2016 on va se contenter avec ce jour on va donc commencer notre planning voilà donc pour le planning voilà on va faire un petit peu comme ça on va sélectionner ici on va accueil mais mise en forme conditionnelle gérer ici donc on va créer ici nouvelle nouvelle égale cette date voilà donc puisque si je la sélection c'est d6 c'est à dire la cellule active c'est d8 attendez je vais répéter ici c'est la cellule active voilà parce que on la connaît avec ici je sélectionne donc la cellule d8 elle représente cette plage tout ce qu'on peut appliquer à cette cellule elle s'applique à toute cette plage donc je mets accueil mise en forme conditionnelle gérer nouvelle utilise une formule pour déterminer pour qu'il si le format est appliqué je mets égal et et quoi et des 7 et je je supprime le dollar à gauche pourquoi des 7 et pas d8 parce que il correspond à d6 parce que les datés se trouvent dans la ligne d7 et pour d6 on on monte juste juste au dessus point virgule d7 et supérieur pardon oui égal à quoi à b8 mais b8 on va descendre comme ça donc on va supprimer supprimer le dollar à droite voilà ça c'est la première condition point virgule d7 je supprime ici parce que on se déplace comme ça format est inférieur ou égal cette fois ci à c8 mais on va supprimer le dollar à droite parce qu'on descend comme ça on va supprimer on fait comme ça format je prends ceci je prends ceci je prends ceci pour la droite pour ce qui est je prends ceci voilà et je me ok 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 donc lorsque j'appuie sur f9 voilà donc ici il commence le 1,8 et se termine le 3 ici il commence au au 2,3 et s'il commence au 2 et s'il commence au 2 et s'il commence au 2,3 et s'il commence au 2 et s'il commence au 1,8 et se termine au 1,8 et je vais faire comme ça Voilà donc, lorsque j'appuie sur F9, voilà donc, par exemple ici il commence au 3 et il se termine au 4, ici il commence au 4 et il se termine au 8, ok, ici il commence au 3, il se termine ici au 6, au 6 et ici au 5, voilà, ok, mais je vais faire une chose, je vais plus ça, voilà, je vais faire comme ça, mais, je clique par la droite, format, nombre personnalisé, je mets ici 4G, voilà, pour déterminer un petit peu où est-ce qu'il est le dimanche, voilà, par exemple ici le dimanche, donc on va supprimer ici le dimanche, donc je clique comme ça, je fais comme ça, je vais ajouter une veine égale, égale à jour semaine, jour semaine, jour semaine, de quoi ? De D6, D7, pardon, pourquoi D7 ? Parce que la cellule active c'est D8 et la cellule qui contient les jours, elle est dans la ligne D7, c'est pourquoi ici D7, donc jour semaine 1 est égal à 1 qui est le dimanche, lorsque jour semaine de D7, 1 est égal à 1, dans ce cas, je vais, je vais colorer avec une autre coloration, avec une autre coloration, par exemple ici, ici, Voilà donc, et là, supprimer les dimanche, si on veut ajouter donc les jours fériés, on va faire comme ça toujours, la cellule active toujours, c'est D8, Je vais le mettre comme ça, je peux ajouter une condition, ou bien je peux l'ajouter ici, c'est la même chose, je vais l'ajouter super amoureux, égale, nombre, si, nb.si, de ceci, De, pardon, Nombre, De ceci, De D6, Est égal à 1, Mais D6, je vais supprimer la dollar, pour qu'on puisse se déplacer comme ça, Et ça, c'est deux jeux, je vais les, 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 les fixer, Donc, on va ajouter, ou bien la même chose que le dimanche, Voilà, Ou bien, il y a une autre, une autre coloration un petit peu différente, C'est la même chose, ok, 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 Donc le 28, attendez, les jours fériés ne sont pas incluses ici, donc je vais faire, par exemple, j'ai le 4-8, Attendez, je vais mettre aussi le 4, voilà, donc le 4, c'est férié, et par exemple, le, je veux dire, le 2, le 2-8, Voilà donc, ils sont fériés, ok, alors que si je clique comme ça, ils sont fériés, ok, donc ça, c'est un petit planning donc, On peut le développer, on peut ajouter le nombre du jour avec le dimanche et tout ça, ça, c'est un début du planning, on va, pour les prochains jours, on va continuer, Ok, comme ça donc, c'est un début du planning, et, pour les prochains vidéos, à la prochaine ! Merci. Merci.